On voit que le marché immobilier se porte plutôt pas mal, 1,1 million de transactions l'an dernier. Qu'est-ce qui va arriver en 2023 ? Vous êtes là pour nous le dire, Yann Géano, président de la Forêt Immobilier. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous avez le sourire, apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de crise en vue sur le marché immobilier ? Bonjour, jusqu'ici tout va bien. Écoutez, on sort d'une année 2022 record, qui est la deuxième meilleure année de tous les temps en termes de volume. 1,1 million de transactions ? Exactement, donc c'est bien la preuve quand même que les banquiers font leur travail et financent les projets immobiliers. Le taux d'usure est un sujet, mais le sujet plus globalement, c'est le pouvoir d'achat immobilier. Et ça, c'est indéniable, il a reculé au cours des dernières années. Parce que les prix ont remonté. Comment vous voyez évoluer les comportements d'achat ? Vous dites que ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème de recul, de pouvoir d'achat. Donc, clairement, il y a un changement de comportement des acheteurs. Oui, il y a un changement de comportement. On voit qu'aujourd'hui, ils reconfigurent leurs projets. C'est l'un des enseignements de l'année 2022. Donc, là où on devait acheter 60 mètres carrés, on va peut-être acheter 55 mètres carrés. Ou on va dans la ville voisine, dans le département voisin, voire dans la région voisine. Mais une partie quand même des acquéreurs, qu'on estime chez nous à environ 15%, s'autocensure après avoir vu son banquier, son courtier, son agent immobilier. Celui, ça va être le parcours du combattant. Je suis borderline, je n'ai pas réussi à me constituer un apport suffisant. Je ne vais pas rentrer dans les critères de durée d'endettement, de taux d'endettement. Donc, je... Et quand vous dites autocensure, ça veut dire qu'ils pourraient cela rentrer dans le marché, mais ils refusent de le faire ? Oui, aujourd'hui, ils sont limite et ils ont peur vraiment de se voir opposer des refus. Alors, vous vous dites, bon, on réduit les ambitions en termes de surface, on s'autocensure. Mais à un moment donné, est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix ? Est-ce que les prix, du coup, vont baisser, commencent à baisser ou pas ? Alors, les prix ont commencé à baisser, c'est le deuxième enseignement de cette année, c'est que le marché retrouve une hiérarchie et retrouve des nuances. Même si au niveau national, puisqu'on parle beaucoup de baisse des prix au cours des derniers jours, au niveau national, les prix ont augmenté de 4,7% au sein du réseau La Forêt. Donc, on est quand même sur une hausse très franche. Mais on voit le marché se fragmenter avec, d'un côté, des grandes métropoles qui, souvent, sont arrivées en haut de prix, à un plafond de verre. C'est le cas de Paris où les prix reculent. Bordeaux, Lyon également. Des départements en Ile-de-France, notamment, qui sont aujourd'hui très chers et qui se stabilisent. Mais à côté de ça, on voit un certain nombre de départements, un certain nombre de communes qui continuent à progresser en termes de prix. La façade atlantique, qui attire toujours autant, on va jusqu'à plus 9% à Biarritz et plus 5% à Lorient. Quand vous dites ce nuance, ça veut dire qu'on retrouve un peu de rationalité. C'est fini de ruer vers n'importe quel pavillon, un peu loin d'une métropole. Il y a certains qui retrouvent un vrai niveau de prix. On retrouve une hiérarchie. Prenons l'exemple de Paris. On avait quasiment un prix unique à Paris. Aujourd'hui, les arrondissements du centre de Paris sont à plus de 12 000 euros du mètre carré. Les arrondissements de l'ouest sont à plus de 10 000 euros. Et les arrondissements de l'est sont tous en dessous de 10 000 euros. Donc on retrouve cette hiérarchie des prix. Et on va continuer à retrouver cette hiérarchie dans les villes en France en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada